bonjour et bienvenue nous continuons dans le thème de l'univers avec ce cinquième chapitre qui traite des spectres lumineux la vidéo va être un petit peu longue mais ce qu'il faut retenir est assez court et je tiens quand même à apporter un maximum d'explications et d'exemples d'où la longueur de la vidéo et sans plus tarder la fin au programme du chapitre nous verrons la composition de la lumière blanche les différents types de spectres et leurs caractéristiques et comment les spectres des étoiles sont utilisés pour obtenir des informations sur ces étoiles comme d'habitude il ya les compétences à acquérir vous trouverez sur école directe le fichier de ces compétences prenez quelques minutes pour les lire tranquillement c'est ce que vous devez savoir faire en évaluation de quoi est composée la lumière blanche cette question a longtemps divisé les scientifiques et on sait depuis la romantique décomposer la lumière en un arc en ciel avec un vitrum trigonum un prisme en fait et en 1666 isaac newton le célèbre scientifique connu pour son traité sur la gravitation nous nous y reviendrons plus tard dans l'année sur ce sujet isaac newton donc ne dispose pas comme nous d'électricité ou de lampes pour faire ses expériences il fait quand même entrer un rayon de lumière par un trou dans une pièce sombre et utilise un prisme pour décomposer la lumière il note qu'elle se décompose en lumière colorée oh il n'est pas le premier à faire cette expérience mais lui va plus loin il montre également que les lumières colorées peuvent se recomposer en lumière blanche ce n'est donc pas le prisme qui crée les lumières colorées comme on le pensait à l'époque enfin il montre également qu'une lumière colorée ne subit pas de nouvelles décompositions si elle passe dans un autre prisme ces expériences sont celles que nous avons pu faire au laboratoire lors de l'activité expérimentale 7 l'étude de la lumière nous avions décomposé la lumière blanche à travers un prisme et nous avons observé vous avez observé un spectre multicolores de même il n'a pas été possible d'observer une décomposition de la lumière du rayon laser elle est déjà monochromatique un petit mot quand même sur les objets dispersifs un objet dispersif c'est un objet qui est capable de décomposer la lumière blanche en lumière colorée et donc de créer un spectre de lumière le prisme est très connu était à l'origine en verre puis on a utilisé des cristaux naturels également aujourd'hui il peut également être en matière plastique c'est avec cet objet que de nombreux scientifiques ont étudié la lumière il continue d'être largement utilisé pour l'étude de la lumière un autre objet c'est le réseau de disfraction nous l'avons utilisé dans l'atelier ce réseau de disfraction est un dispositif qui comprend une série de fentes parallèles ou de rayures réfléchissantes ces fentes ou ces rayures doivent être très petites pour décomposer la lumière le réseau utilisé lors de l'activité comportait 500 traits ou 500 fentes par millimètre c'est également ce type de réseau qui permet à un cd ou un dvd de décomposer la lumière en effet les pistes parallèles forment un réseau de défraction enfin le dernier objet est également très connu c'est la goutte d'eau et l'arc en ciel qu'on peut voir les jours de pluie et de soleil n'est rien d'autre que le spectre du soleil qui est révélé grâce aux gouttes d'eau plus un objet est dispersif plus spectre obtenu sera large et détaillé bien fermons cette petite parenthèse au coeur du cours donc ce qu'il faut retenir c'est que la lumière blanche est composée de lumière colorée c'est ce qu'on appelle une lumière polychromatique poly vient du grec qui signifie plusieurs et chromatique de chromos couleur plusieurs couleurs la lumière blanche est donc une lumière qui comporte plusieurs couleurs au contraire le laser est une lumière monochromatique elle n'a qu'une seule couleur elle ne peut donc pas être décomposée par un prisme il n'y en effet rien à décomposer maintenant aux différents types d'aspects en effet pour étudier la lumière correctement il est nécessaire d'étudier le spectre c'est ce qu'on appelle la spectroscopie la spectroscopie a des applications dans de nombreux domaines de la physique l'astronomie la biophysique la chimie la physique atomique la physique des plasmas physique nucléaire physique du solide mécanique acoustique etc il ya de nombreux domaines donc nous verrons les deux grandes familles de spectres des spectres d'émissions et des spectres d'absorption et puis nous abordons enfin la notion de longueur d'onde et de radiation les spectres d'émissions peuvent être de deux natures différentes la première est le spectre d'émissions continue c'est le spectre que nous avons obtenu avec une lampe à incandescence dans ce type d'ampoule un filament en tungstène est parcouru par un courant électrique ce courant électrique échauffe le filament et sous l'effet de la température le filament produit de la lumière au 90% d'énergie est dépensé en chaleur et seulement 10% servent à produire de la lumière ce n'est pas très efficace mais ce n'est pas la question le spectre que l'on observe et continue c'est à dire que l'on passe d'une couleur à une autre de manière continue il n'y a pas de rupture pas de discontinuité dans le spectre en résumé il n'y a pas de bande noire nous avons observé en activité expérimentale que plus le filament était chaud plus la lumière émise était blanche et plus son spectre s'enrichissait en couleurs vertes bleues et violettes notons également que ce n'est pas parce que le spectre n'est pas composé de toutes les radiations qu'il n'est composé que des radiations rouge et orange par exemple que le spectre n'est pas continu on passe bien du rouge à l'orange sans discontinuité et même si le spectre s'arrête ce sont donc bien des spectres d'émissions continue c'est le scientifique william vinne qui a également montré qu'il y avait une relation entre la température d'un corps et son maximum d'intensité donc sa couleur apparente on retrouve ce phénomène d'émissions de lumière pour tout objet qui est chauffé à haute température métal braise ou lave la température ici varie entre 700 et 1200 1300 degrés la lave émet donc une lumière que nous pouvons voir aller du rouge au jaune sur cette capture d'écran d'une vidéo du national géographique que vous pouvez consulter sur youtube on note bien les différentes couleurs de la lave de noir sur la gauche à jaune sur la droite en passant par rouge orange cela traduit bien les différences de température de la lave que faut-il donc retenir tout d'abord c'est que quand on chauffe un corps il va émettre de la lumière et si la température est assez chaude il va émettre de la lumière visible le deuxième point à retenir c'est que le spectre de cette lumière est un spectre continu pas de discontinuité dans le spectre enfin le troisième point à retenir c'est que le spectre dépend uniquement de la température du corps uniquement car le spectre ne dépend pas de la nature du corps deux métaux différents chauffés à la même température vont émettre la même lumière nous aurons le même spectre et concernant la température elle est plus la température est élevée plus spectre est riche en couleurs notamment en vert en bleu et en violet c'est un point que nous allons revoir plus tard autre spectre d'émission celui des lampes spectrales nous l'avons vu également en activité dans ces lampes on a mis un élément chimique sous une faible pression on fait circuler un courant et ce courant électrique excite cet élément chimique il émet de la lumière c'est le cas ici d'une lampe à mercure l'élément chimique est donc le mercure et on observe une lumière plutôt bleuté le spectre de lumière qu'il émet est par contre totalement différent du précédent c'est un spectre de raies d'émission cette fois le spectre est discontinu car pour passer d'une couleur à une autre il y à un espace noir c'est à dire un espace sans émission de lumière c'est ce qu'on appelle les discontinuités et c'est pour ça qu'on parle de spectre de raies d'émission que faut-il retenir c'est que tout d'abord un élément à faible pression excité par un courant électrique par exemple va émettre de la lumière deuxième point à retenir c'est que le spectre de cette lumière est ce qu'on appelle un spectre de raies d'émission ce spectre est discontinu et il est également caractéristique de l'élément c'est à dire que chaque élément possède son propre spectre et que si on dispose d'un spectre de raies d'émission on sait identifier quel élément en est à l'origine le troisième point à retenir c'est que le spectre de raies d'émission est composé de raies de lumière colorée particulière c'est à dire localisée précisément et entre ces raies il y a des zones noires c'est à dire des zones dans lesquelles il n'y a pas de lumière nous venons donc de voir les deux types de spectre d'émission nous allons nous intéresser les spectres de raies d'absorption une observation rapide de spectre permet de conclure que c'est également un spectre discontinu comme dans le spectre de raies d'émission mais cette fois on a l'impression d'avoir un spectre d'émission continue dans lequel on a ôté quelques couleurs ce qui donne de fines bandes noires une première une deuxième une troisième et enfin une quatrième c'est ce qu'on appelle un spectre de raies d'absorption on a un fond coloré des couleurs manquantes sous forme de fines bandes noires et c'est un spectre de raies d'absorption ce qui est intéressant c'est de comparer un spectre de raies d'émission d'un élément chimique avec un spectre de raies d'absorption du même élément chimique avant de comparer ces deux spectres regardons un petit peu les deux montages qui permettent d'obtenir ces spectres voici les deux montages le montage du haut permet d'avoir le spectre de raies d'émission l'élément chimique étudié et sous la forme gazeuse il est excité par un courant électrique il émet donc une lumière et après passer dans un réseau on observe à l'écran son spectre le montage du bas permet d'avoir le spectre de raies d'absorption une lumière blanche est d'abord émise puis elle traverse l'élément chimique étudié encore une fois un réseau pour obtenir le spectre à l'écran et que peut-on constater si on visualise les deux spectres en même temps eh bien il suffit de prendre un élément on va prendre le camion et on va observer que peut-on observer les couleurs émises par cet élément dans son spectre de raies d'émission c'est à dire en haut correspondent parfaitement aux couleurs manquantes du spectre de raies d'absorption c'est exactement ce qu'ont écrit kirchhoff et benzen en 1861 c'est ce que nous avons vu en activité documentaire souvenez-vous de la phrase le spectre d'émission d'un gaz en combustion se trouve renversé c'est à dire que les raies brillantes deviennent obscures lorsqu'un foyer lumineux se trouve placé en arrière de la flamme de ce gaz que faut-il donc retenir de tout ça c'est que tout d'abord pour avoir un spectre de raies d'absorption il faut d'une part une source de lumière blanche et d'autre part un élément chimique qui va être traversée par cette lumière blanche le deuxième point à retenir c'est que le spectre de cette lumière est ce qu'on appelle un spectre de raies d'absorption c'est un spectre discontinu il ya des noirs et il est également caractéristique de l'élément tout comme l'est le spectre de raies d'émission enfin le troisième point à retenir c'est que le spectre de raies d'absorption est composé d'un fond coloré continu mais entrecoupé par les fines raies noires et j'insiste bien c'est un spectre discontinu enfin un dernier type de spectre c'est le spectre de bandes d'absorption c'est le cas pour les solutions pour les solides ici à l'écran est présenté le spectre d'une solution de permanganate de potassium on l'a vu en activité il manque toute une partie centrale du spectre la partie où il ya le vert et le jaune il se différencie du précédent par la largeur de la bande noire c'est à dire la largeur des couleurs manquantes au lieu d'avoir de fines bandes noires on a généralement une ou deux bandes épaisse et du coup il manque beaucoup plus de couleurs que dans le cas d'un spectre de raies d'absorption alors que faut-il retenir la première chose c'est qu'un spectre de bandes d'absorption est obtenu lorsqu'une lumière blanche traverse un corps coloré soit solide ou liquide deuxième point le spectre de cette lumière est ce qu'on appelle un spectre de bandes d'absorption c'est un spectre discontinu qui présente un fond coloré et généralement une ou deux larges bandes noires enfin dernier point de notre partie sur les spectres la notion de longueur d'onde et de radiation pour le moment je me suis plutôt attaché à faire un descriptif des spectres et j'ai parlé de couleurs en fait en physique on utilise plutôt le terme de radiation que de couleurs une radiation c'est une raie de lumière bien précis c'est monochromatique si on prend l'exemple de l'hydrogène on a une raie monochromatique bleu verte elle est bien élargie ici quand même de plus à cette radiation on associe une longueur d'onde 485,97 nanomètres en effet la lumière est une onde et comme toute ondes il est possible de la caractériser par une longueur d'onde ici c'est le cas avec cette raie monochromatique on a également une raie violette qui est à 403,05 nanomètres et également une raie rouge qui est à 656,27 nanomètres le spectre lumineux visible va de 380 nanomètres le violet jusqu'à 780 nanomètres c'est le rouge en dessous de 380 nanomètres on a les ultraviolets et au delà de 780 nanomètres ce sont les infrarouges d'un point de vue physique les ultraviolets et les infrarouges ce sont la même chose que la lumière visible c'est juste que nos yeux ne sont pas capables de les voir et la lumière visible n'est qu'une toute partie partie de tout le spectre des ondes électromagnétiques rayons gamma rayon x ultraviolets infrarouges micro-ondes ondes radios tout ça ce sont des ondes électromagnétiques et simplement nos yeux ne peuvent voir que la lumière visible que faut-il retenir de tout ça bien sûr c'est simple c'est qu'une radiation c'est une raie de lumière et que c'est donc une lumière monochromatique deuxième chose à retenir c'est que une radiation on associe une unique longueur d'onde ce qui explique pourquoi les raies de l'hydrogène ont été exprimés avec une précision du centième de nanomètre à ce niveau là il faut être extrêmement précise et enfin la lumière visible va de 380 nanomètres pour du violet jusqu'à 780 nanomètres pour du rouge au delà de 780 nanomètres et en deçà de 380 nanomètres il ya de la lumière que nous ne pouvons pas voir voilà pour les spectres de lumière nous allons nous servir des spectres dans le cadre de l'étude des étoiles comme peuvent le faire les astrophysiciens mais nous ferons ça dans un cadre un peu moins pointu bien entendu nous verrons comment il est possible d'obtenir des informations sur la température et la composition des étoiles avec les spectres et nous verrons quelle est la composition du sol si la spectroscopie est très utilisée dans des domaines aussi variés que la chimie la physique l'industrie elle doit quand même beaucoup à l'étude des étoiles et notamment du soleil et l'étude des étoiles est un domaine où la spectroscopie est essentielle elle est fondamentale en effet il n'est pas possible d'aller faire un prélèvement dans une étoile elles sont toutes trop lointaine sauf le soleil et puis de toute façon aucune sonde ne pourrait résister à la température d'une étoile donc la spectroscopie est le seul outil pour connaître la composition d'une étoile et son environnement il existe plusieurs classements des étoiles un exemple est le diagramme hertz sprung russell bon c'est pas à savoir ce diagramme montre plusieurs choses mais surtout il montre que les étoiles n'ont pas toutes la même couleur et c'est vrai que quand on observe le ciel même à l'oeil nu on peut voir des étoiles qui sont plutôt rouge voire franchement où j'ai d'autres plutôt bleu nous savons maintenant que pour un corps chauffé la couleur nous renseigne sur la température et bien c'est également le cas pour les étoiles plus la température de la surface d'une étoile est chaude plus elle va nous apparaître bleu car son spectre sera riche en radiation bleue et violette et du coup on peut mettre en relation la couleur de l'étoile et sa température et c'est bien le cas du diagramme de hertz sprung russell ce que nous avons vu dans l'activité documentaire 0 8 c'est qu'on étudie le profil spectral des étoiles et plus précisément on étudie l'allure globale du profil spectral de l'étoile c'est la courbe qui est en rouge le maximum d'intensité du profil spectral donne la longueur d'onde qu'on appelle lambda max et grâce à la relation découverte par willem wind on peut attribuer à cette longueur d'onde maximum une température pour le soleil on voit que pour une longueur d'onde de 480 nanomètres on est environ à une température de à peu près 5800 kelvin à peu près 6000 degrés celsius on sait utiliser le profil spectral de la lumière d'une étoile pour déterminer sa température surface le spectre en haute résolution du soleil montre bien également les nombreuses raies noires si vous voulez les compter pas de problème sachez quand même que il y en a à peu près 26000 ça c'est intéressant mais d'où viennent ces différentes raies noires et bien pour répondre à la question il faut se rappeler comment se forme un spectre de raies d'absorption une lumière blanche traverse un gaz on met un réseau et on observe le spectre il suffit de transposer ça avec les étoiles la surface d'une étoile qu'on appelle la photosphère émet une lumière blanche du fait de sa température autour de cette photosphère nous avons une atmosphère gazeuse la chromosphère et cette chromosphère autour de l'étoile absorbe des radiations absorbe de la lumière et donne naissance à toutes les raies noires qu'on peut observer donc ce qu'il faut retenir c'est que grâce au profil spectral d'une étoile on peut déterminer la température de la surface de l'étoile plus précisément la température de la photosphère on peut pas vraiment parler d'une surface d'une étoile deuxièmement plus la longueur d'onde du maximum est faible donc vers des valeurs petites plus la température de la photosphère est élevée c'est la loi de vignes qui relie la température et la longueur d'onde maximum j'en ai déjà parlé certaines étoiles ont une chromosphère à plus de 35 mille degrés le soleil lui est une étoile pas très chaude avec une surface à 6000 degrés il faut également retenir que c'est grâce aux raies noires du spectre d'une étoile qu'on peut identifier les éléments chimiques qui sont présents dans son atmosphère atmosphère qui s'appelle la chromosphère deuxièmement on procède par comparaison identification avec les raies d'éléments chimiques connus car on sait que les raies vont être situés aux mêmes longueurs d'onde qu'on est un spectre de ray d'émission ou un spectre de ray d'absorption c'est ce que nous avons vu au paragraphe numéro 2 sur les spectres les spectres ont donc permis de déterminer la composition du soleil et de son atmosphère franhofer en 1814 avait observé donc le spectre du soleil il avait également observé qu'il y avait des bandes noires des raies noires il avait notamment identifié les plus importantes avec des lettres et il a été identifié plus tard que les raies c les raies f et h minuscules peuvent être attribués à l'hydrogène puis d'autres raies ont été identifiés appartenant au calcium au magnésium au titane au fer au sodium on a même identifié des raies provenant du dioxygène il n'y a pas de dioxygène dans l'atmosphère du soleil par contre il y en a dans notre atmosphère à nous mais il restait quelques raies que les scientifiques n'arrivaient pas à identifier en 1868 lors d'une éclipse de soleil le français jules yanssen observe une raye jaune brillante à une longueur d'onde de 587,49 nanomètres cette raies n'est pas connue elle est également observée deux mois plus tard par un autre astronome norman lockyard et ils ont découvert un nouvel élément chimique qui n'est inconnu sur terre lockyard et le chimiste anglais edward frankland nomment cet élément d'après le mot grec pour soleil hélios cet élément c'est l'hélium et ce n'est qu'en 1882 qu'on trouvera pour la première fois de l'hélium sur terre dans de la lave dans la lave du vésuve du coup qu'est ce qu'il faut retenir il faut retenir que l'hélium est un élément très abondant dans le soleil c'est presque 25% en masse ce n'est pas l'élément le plus abondant du soleil c'est l'hydrogène qui est l'élément le plus abondant avec environ 73,5% toujours en masse quand on reste ce sont des éléments plutôt légers oxygène carbone néon azote sodium magnésium calcium quelques métaux il faut bien aussi garder en tête que l'hydrogène c'est le carburant principal du soleil il fusionne pour donner l'hélium et de l'énergie et cette énergie est émise dans le système solaire et nous en profitons tous les jours sur terre voilà c'en est fini de ce chapitre même s'il reste des questions en suspens et il n'y aura pas la réponse cette année j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous avez des questions et bien soit vous le poser en commentaire soit dès qu'on se revoit à la rentrée bonne fin de journée et à bientôt